Dans cette vidéo, on va parler des outils dont on a besoin pour réparer et démonter, entretenir les roues, les pneus et les chambres à air d'un vélo. Essayons de faire un tour d'ensemble pour vous montrer les outils spécifiques essentiels et voir comment on les utilise. Les clés à cône, ce sont des clés extra fines qui permettent de régler le jeu d'un moyeu de roue. Impossible de faire avec une clé plate classique parce qu'elle ne passe pas en largeur entre le contre-écrou et le moyeu. Attention, il faut choisir la bonne clé pour votre vélo. Il a des clés à cône de 13 à 28 mm. Si la clé à cône permet de régler le cône du moyeu de roue, vous aurez aussi besoin d'une autre clé pour serrer le contre-écrou et éviter que l'écrou ne se desserre. La clé à rayon permet de serrer les écrous de rayon de vos roues pour dévoiler une roue ou changer un rayon. C'est en fait une mini clé plate. Soyez vigilants, il y a plusieurs diamètres d'écrou de rayon. Ce modèle convient aux trois tailles de tête de rayon les plus courantes. Un conseil, optez pour une clé à rayon de bonne qualité et à la bonne taille pour éviter d'abîmer les têtes de rayon. Vous ne pourrez plus les viser ensuite. Le pied de centrage vous sera indispensable dès que vous commencerez à toucher vous-même à vos roues après avoir changé un rayon ou pour dévoiler vos jantes par exemple. Difficile de faire sans pour obtenir un bon résultat. En fait, cet outil vous permet de détecter rapidement le voile et le saut de vos roues pour vous permettre de le corriger. Par exemple, quand votre jante se rapproche du repère à gauche, il faut serrer à ce niveau-là les rayons de droite ou desserrer les rayons de gauche. On a fait une vidéo pour vous expliquer comment apprendre à dévoiler une roue. Le comparateur d'alignement est surtout utile après avoir monté et rayonné une roue soi-même, bien qu'elle puisse aussi servir pour vérifier un bon alignement de roue. Et sur une roue arrière par exemple, la jante n'est pas toujours centrée par rapport aux flasques du moyeu, mais par rapport aux écrous du moyeu. Mais oui, il faut laisser la place aux pinions. Donc ça veut dire qu'il faut vérifier le centrage de la jante en comparant l'alignement entre la gauche et la droite depuis des écrous du moyeu. Si la jante est trop à droite, il faut par exemple serrer tous les rayons de la gauche pour la recentrer petit à petit. Les démonte-pneus, ce sont des accessoires indispensables que tout cycliste et usagé de vélo doit avoir chez lui ou avec lui. Ils sont nécessaires pour démonter le pneu d'un vélo et réparer ou remplacer une chambre à air par exemple, ou un pneu. Préférez les modèles en plastique pour limiter les pincements de chambre à air lors du démontage. Pour le montage d'un pneu récalcitrant, il existe aussi une pince démonte-pneu. Elle permet de faire un levier pour glisser la triangle du pneu dans la jante facilement. C'est pratique quand un pneu ne veut pas rentrer, ou si vous avez du mal à finir le montage de vos pneus sur vos jantes. Le kit de réparation de chambre à air, c'est un classique. Comme les démonte-pneus, il est indispensable chez vous ou quand vous êtes à vélo, pour réparer une crevaison. Il est généralement composé de tout ce dont vous avez besoin pour réparer une chambre à air. De la colle, des rustines de plusieurs diamètres, un grattoir et parfois même des démonte-pneus. Pour démontage de tubeless, vous aurez besoin d'un démonte-obus pour deux raisons. D'abord pour retirer le cœur de valve, afin de permettre d'augmenter le volume d'air lors de l'installation d'un pneu de tubeless. Mais aussi pour retirer le cœur de valve, pour ajouter le liquide préventif, qui vient colmater les éventuelles fuites. Ce démonte-obus est adapté aux valves Schrader et aux valves Presta. Le liquide préventif a deux fonctions sur des pneus tubeless. Il permet d'étanchifier des pneus pour rendre possible le montage à un tubeless, c'est-à-dire sans chambre à air. Il est aussi nécessaire pour réparer une crevaison lorsqu'une fuite est détectée. Le liquide se met en place et colmate le trou. Il répare les trous et les coupures jusqu'à 6 mm de large environ. La seringue sert quant à elle à injecter le liquide tubeless par la valve après avoir démonté le cœur de valve. Soit pour un premier montage, soit pour ajouter du liquide préventif au bout de quelques mois. N'oubliez pas qu'il faut vérifier le niveau de liquide dans vos pneus tubeless tous les 3 à 4 mois. Enfin, même si les pneus tubeless et tubeless ready ont du liquide préventif à l'intérieur pour boucher les trous des petites crevaisons, à qu'un dentail ou de trop gros trous, le liquide préventif ne pourra rien pour vous. En ce cas-là, il est nécessaire de réparer le pneu tubeless avec une mèche. Ce kit ici comprend une lime permettant de nettoyer la partie du pneu à réparer, une sorte de fourche permettant d'insérer la mèche plus facilement et des mèches. Dans ce cas-là, ce modèle est conçu pour ne pas prendre de place puisqu'il a la forme d'embout de cintre. Ce kit de réparation à mèche est toujours sur votre vélo à l'intérieur de votre cintre. Pour gonfler vos pneus chez vous, optez pour une pompe à pied classique et performante. Normalement, elles sont toutes prévues pour les embouts de valve Presta et Schrader, donc elles s'adaptent à toutes les valves. Préférez un modèle avec manomètre pour contrôler le gonflage. Le gonfleur CO2, c'est la solution hyper légère et peu encombrante pour le vélo. Il permet de regonfler un pneu assez vite et sans avoir à fournir d'effort. Vous fixez la cartouche au gonfleur et vous gonflez. Par contre, la cartouche est à usage unique. La mini pompe fait partie du matériel à emporter avec vos rustines ou votre chambre à air neuve et vos démonteux pneus. De petite taille, elle se glisse facilement dans vos affaires ou se fixe sur votre vélo pour être emportée lors de vos sorties, vos balades, vos entraînements ou vos voyages. Tournez-vous vers une mini pompe légère et peu encombrante. On l'apprend et on espère s'en servir le moins possible. Pour les pneus tubeless, on a besoin d'une pompe un peu différente ou d'un accessoire pour pompe, comme ici. Ce réservoir d'air accumule une grande quantité d'air et la relâche d'un coup, ce qui permet d'obtenir assez de pression pour faire claquer un pneu tubeless et assurer sa bonne mise en place. C'est une solution qui remplace un compresseur à air. On a aussi fait des vidéos sur les outils pour la transmission et les freins, pour les outils pour le cadre, la fourche et la direction, et le matériel pour l'entretien régulier et le nettoyage de votre vélo, si ça vous intéresse. Voyez-vous, vous avez d'autres outils à conseiller au fait ? Merci. Merci.